www.potonapoto.com 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 ça veut dire que tu es dans un poto tu es dans un poto avec un ami d'envo et tu es là et tu es là dans un poto kembo 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 alege emboyo lili kembo yo mama alege emboyo lele Tomini lakakolo na osana kembo alege emboyo lele Potona Potona Osana kembo alege emboyo lele C'est parti au Malen Petonapoto Télévision Chez nous nous a garré à Moko Dans un niveau indien de l'espoir un peu ce habitué d'une information un solo vérifiable, peu vérifié. Les gens, vous avez un CEPAS où ils ont dit, oncle à CEPAS, il y a un Sango, vous avez assisté à un point de presse, il y a un avocat, il y a un collectif, il y a un avocat à Moïse Katundi Tchapwe. Après, il y a un procureur général à la République, la République démocratique du Congo, après Gérald Lansaki, mandat d'arrêt international contre candidat à l'opposition Moïse Katundi, que ce qui a commis dans le pays, il y a un Péracana RDC, Moïse Katundi, il y a un Péracana. Alors, on s'attendait à la réaction de ses avocats, aujourd'hui, nous y sommes quand même, il y a un avocat qui va éclaircir sur le mandat d'arrêt international à Moïse Katundi. Est-ce que Moïse Katundi a un Péracana, il y 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 a un Péracana RDC, donc tout le monde. De la presse, les distingués et les invités, d'emblée, de jeu, nous excuser pour ces 30 minutes de retard, dû un peu aux impératifs de trafic. Ayant été ainsi excusé, le collectif de défense de Moïse Katundi vous remercie d'être venu nombreux à ce point de presse. Nous étions dans cette même salle il y a exactement 4 mois, c'était au mois d'avril, et nous avions lancé l'alerte et vous l'aviez bien relayée sur la protection des droits de notre client Moïse Katundi et le thème de la conférence de presse que nous avons tenue au mois de d'avril. Et si j'ai bonne mémoire, c'était exactement le 6 avril. Le thème, c'était le procès équitable. Alors, c'est dans la pointe... D'abord, je dois vous remercier puisque vous aviez bien relayé le thème là et les résultats se sont fait sentir. Nous avons eu une grande satisfaction grâce à la vulgarisation qui a été faite et à ce sujet, il y a eu quand même beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises par les courts et tribunaux malgré l'influence extérieure. Et c'est dans ce même cadre d'idées que nous venons ici car il y a quelques jours, intervenant dans une conférence de presse, le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, curieusement s'exprimant dans la salle de la plateforme Front commun pour le Congo qui appartient à la majorité présidentielle. Le ministre Alexis Tambomouamba nous a donné l'information selon laquelle le procureur général paie la Cour de cassation venait de délivrer un mandat d'arrêt international contre Moïse Katombi. En outre, il avait soutenu que M. Katombi ne s'était jamais rendu à la frontière congolaise et qu'il avait voulu, je reprends les mots du ministre, jouer un show politique pour justement essayer de faire valoir, pour tenter de faire créer des troubles de l'autre côté. C'est pour cela qu'il y avait un dispositif militaire important. Cette déclaration du ministre, curieusement, a été précédée par celle de M. André Alain Atoundou, porte-parole de la majorité présidentielle par laquelle il a affirmé que Moïse Katombi a eu une identité confuse du fait d'avoir rénoncé à la nationalité italienne sans avoir fait une quelconque démarche de recouvrement de la nationalité congolaise auprès du gouvernement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous venons vous savez comme nous avons parlé du procès équitable, il y a le principe qui est énoncé par l'article 14 du pacte international relatif aux droits de l'homme qui implique l'égalité des armes. Donc il est nécessaire que nous puissions avec les mêmes armes par la presse donner la version de M. Moïse Katombi et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous aurons donc juste trois points. D'abord mandat d'arrêt nationalité troisièmement les correspondances que M. Moïse Katombi a adressé aux autorités congolaises. S'agissant du mandat d'arrêt international le ministre de la justice précise que le mandat d'arrêt international est lancé en exécution du jugement du tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo et a condamné Moïse Katombi à trois ans de servitude pénale principale avec arrestation immédiate. La défense tient à rappeler que ce jugement rendu par défaut a été frappé d'opposition sous RPO 76 85 en vertu de l'article 94 du code de procédure pénale il est sursis à l'exécution d'un tel jugement pendant le délai d'opposition et en cas d'opposition jusqu'à la décision de recours. En outre le jugement rendu par le même tribunal sur opposition est frappé d'appel. L'acte d'appel porte le numéro 061 bar 2016 au terme de l'article 102 du code de procédure pénale il est sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel jusqu'à la décision sur ce recours. M. Moïse Katoumbi ayant donc formé appel contre cette décision sous RPA 4782 la mesure d'arrestation immédiate tant vantée contenue dans le jugement par défaut ne peut être exécutée. Du reste le procureur général de la république de l'époque par sa note circulaire numéro 003 008 du 5 décembre 2005 relative à l'exécution de la mesure d'arrestation immédiate explicite les mêmes idées et explique pourquoi on ne peut pas procéder à une arrestation immédiate lorsqu'il y a une opposition. L'opinion se souviendra des déclarations de Mme Chantal Ramazani président du tribunal qui a rendu la décision qui fait état de pression et de menace de mort qu'elle avait subie pour la contrainte de condamner M. Moïse Katombi. Par ailleurs, M. Moïse Katombi n'a jamais cherché à se soustraire à la justice de son pays. Lui, qui en date des 3 et 4 août 2018, s'est vu refuser l'entrée en République démocratique par la direction générale d'immigration au poste frontière de Kassoumbalessa en province du Haut-Katanga. Le suivi refus est matérialisé par l'instruction du directeur général de la DGM numéro C8 bar DG CAB bar 1983 bar 018 du 4 août 2018 adressé à tous les directeurs provinciaux de la DGM et on peut lire ne pas accorder à M. Moïse Katumbi Tchapwe sous mandat d'arrêt et à ses dépendances les facilités d'accès sur le territoire national. En conclusion, M. Katumbi n'étant pas condamné par un jugement devenu irrévocable et n'étant pas un fugitif, aucun État et prix de justice ne pourra exécuter un tel mandat d'arrêt international malgré les affirmations de son excellence le ministre d'État chargé de la justice et garde de dessous. S'agissant de la nationalité italienne de Moïse Katumbi Tchapwe, dans la requête aux fins de fixation d'audience que nous avons ici, numéro 1662 bar RMP V bar 041 du 26 mars 2018 a envoyé au premier président de la Cour suprême de justice dans l'affaire l'opposant Moïse Katumbi le procureur général de la république identifie ce dernier comme congolais né à Lubumbashi bien plus par lettre du 17 juillet 2018 le maire de la ville italienne de San Vito de Nomanti répondant à maître Eric Dupont Moretti notre confrère français avec lequel nous sommes dans le collectif écrit ce qui suit à propos de la nationalité italienne de Moïse Katumbi Je lis Suite à votre courrier du 9 juillet 2018 réceptionné par la présente mairie le 16 juillet 2018 sous 15773 je me permets de vous signaler que nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi Tchapwe en ce que celui-ci n'est pas inscrit et ne l'a jamais été au registre de l'état civil et ou au registre de la population des citoyens italiens de la ville de San Vito de Normani pour les mêmes raisons il n'est pas non plus possible de fournir les informations quant à la nationalité de M. Katumbi Daniano n'étant pas lui non plus inscrit sur les registres susmationnés il est de plus précisé que l'administration municipale n'a jamais mis à disposition des tiers des documents concernant la nationalité des dites personnes ni n'a jamais fourni d'informations ou de données officielles à leur égard les informations diffusées par voie de presse à propos de M. Moïse Katumbi Daniano et de la ville doivent être considérés comme non fondés comme fondés sur des constructions médiatiques dénuées de tout caractère officiel pour lesquelles la ville ne peut que prendre des distances eu égard à son rôle institutionnel signé le maire qui s'appelle Domenico Conte voilà ce qui concerne la nationalité alors troisièmement s'agissant de la protection de M. Moïse Katumbi et de la délivrance d'un passeport biométrique par la République démocratique du Congo répondant à la communication présentée par M. Moïse Katumbi Tchapwe en date du 2 juin 2017 le comité des droits de l'homme des Nations Unies avait pris des mesures provisoires en joignant la République démocratique du Congo de prendre des mesures de protection en faveur de M. Moïse Katumbi Tchapwe pour lui permettre de déposer sa candidature à l'élection présidentielle M. Moïse Katumbi avait adressé une lettre au ministre des droits humains lui demandant de mettre en application les mesures provisoires contenues dans la note verbale du comité des droits de l'homme adressée à la République démocratique du Congo M. Moïse Katumbi avait aussi écrit au ministre des affaires étrangères une demande en obtention d'un passeport biométrique pour lui permettre de venir répondre à la citation apprevenue devant la Cour de cassation de la RDC étant donné qu'une instruction du gouvernement congolais adressée aux compagnies aériennes les interdisait d'embarquer des personnes détenteuses de passeport semi-biométriques délivrées par la RDC à ce jour aucun des deux membres du gouvernement n'a répondu aux différentes lettres suivisées il a peur de tout ce qui précède que le mandat d'arrêt international la prétendue nationalité italienne de M. Katumbi et le refus de lui délivrer un passeport biométrique sont un montage grossier de la majorité au pouvoir pour les empêcher de se présenter à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 ceci constitue ni plus ni moins des violations manifestes des droits d'un citoyen congolais garantis tant par les instruments internationaux que par la constitution de la république démocratique du Congo il est d'ailleurs très curieux de constater que la RDC qui refuse d'exécuter les engagements internationaux notamment ceux que lui a demandé le comité de droits de l'homme il est curieux disent que la RDC demande à la communauté internationale de se rendre complice de la violation par elle des droits et libertés de l'un de ses ressortissants et cette aide aux pays étrangers pour procéder à l'arrestation de M. Moïse Katumbi sur base d'une décision frappée d'opposition d'appel et de pourvoi de pourvoi en cassation je dis que cette aide est tout à fait irréalisable et nous pensons qu'aucun pays respectant les droits de l'homme et garantissant les instruments internationaux ne peut se perdre dans de tels méandres voilà un peu ce que nous voulions vous donner en introduction nous sommes à votre disposition pour répondre à 3-4 questions de clair à croire que Moïse Katumbi reste éligible en République démocratique du Congo et probable candidature pour être déposée comme on continue de croire dur comme faire sa plateforme politique ensemble pour le changement où vous avez saisi le conseil d'état pensez-vous que la procédure sera dans le délai ou elle risque d'intervenir la réponse c'est d'intervenir après que les élections aient eu lieu est-ce que vous pensez que la procédure est efficace ou c'est-tu juste une procédure formaliste quel est le statut juridique actuel de Moïse Katumbi un enregistrement des injures montre qu'il a de ses droits fondamentaux par contre nous pensons que c'est plutôt de l'autre côté qu'on n'a pas respecté cette réserve et c'est l'occasion de justement dénoncer ce montage et vous avez bien fait de poser la question monsieur Cyril Milando sur la réserve pendant que le procureur général de la République avait autorisé notre client d'aller se faire soigner à l'étranger au même moment le ministère public de Lubumbashi qui dépend du procureur général de la République procède à une réquisition pour faire condamner par défaut monsieur Moïse Katumbi sachant très bien que celui-ci ne pouvait pas se présenter parce qu'il était à l'étranger alors je peux vous poser la question je ne vous demande pas de répondre mais ceux à qui la question est posée pourront bien nous donner la réponse qui a violé les consignes et c'est celui qui a respecté les consignes et qui respecte les institutions ou celui qui a voulu tirer derrière le dos sachant que la personne était partie monter une action dont on profite maintenant avec même un mandat d'arrêt international la question est posée je crois que nous pouvons l'amplifier dans la presse alors la question si Moïse Katumbi est italien et bien c'est les ambiens nous venons de vous le dire et nous avons les documents ici la lettre de la mairie dont il était question dont il serait ressortissant cette lettre est ici avec la version italienne et la traduction française et demander à qui veut qui peut démentir cette lettre de venir un peu nous le dire et nous venons de le dire ce qui est très important la nationalité ce n'est pas moi qui le dis le procureur général dans sa requête aux fins de fixation qui est au dossier judiciaire je vous lis très bien il est en train de donner l'identité de monsieur Moïse Katumbi-Chapwe il dit Congolais né à Lubumbashi le 28 décembre 1964 il n'a pas dit Zambien il n'a pas dit Italien c'est le procureur général il y a même mieux encore dans la citation à comparer devant la cour de cassation qui lui a été envoyé et qui lui vient de recevoir il est prêt à comparer le 10 décembre monsieur Moïse Katumbi-Chapwe Congolais né à Lubumbashi le 28 décembre donc je vous réponds avec les documents officiels donc la réponse sur le problème de la nationalité je crois que ce débat est clos car le ministère le procureur général qui est censé donc le poursuivre le poursuit comme Congolais d'ailleurs le fait même de lancer un mandat d'arrêt international contre lui au lieu d'adresser une commission rogatoire au pays dont il serait ressortissant cela montre très bien qu'il est réellement Congolais parce que là j'ai là sur moi je ne l'ai pas amené peut-être la commission rogatoire oui non ça c'est la requête en expatriation la commission rogatoire adressée pour le cas de Lewis Daryl Lewis et là il a fallu envoyer aux Etats-Unis pour obtenir parce qu'il s'agissait d'un sujet américain alors on me demande si nous croyons que M. Katoumi reste éligible comme l'ensemble semble le proclamer mais les conditions d'éligibilité sont déterminées par la constitution et la loi électorale et jusqu'à présent il n'a rempli toutes les conditions s'il n'a pas présenté sa candidature c'est parce qu'on l'a empêché la note de la DGM est là qui interdit à tous à tous les directeurs de le faire entrer et c'est en raison de cette note qu'il n'a pas pu entrer à la frontière zambienne où il s'est présenté ceux qui étaient là ce jour-là savent que ce jour-là il n'y avait pas d'agent de DGM au poste frontalien mais il n'y avait que des éléments un peu bizarres qui avaient une mission apparemment pas dopée alors je vais passer à la quatrième question je vais laisser à mon confère maître Combe de répondre à la question sur le conseil d'État il va vous donner les détails sur la comment on peut dire sur la recevabilité dans les délais de cette requête ou si nous ne l'avons pas fait pour les besoins de confort je vais à la question quel est le statut juridique de Moïse Katoumbi j'y ai répondu pardon le procureur général après la cour de cassation il y a répondu il est congolais la requête aux fins de fixation est là la citation est là le mandat d'arrêt contre un citoyen congolais est là donc la réponse est donnée par les autorités malgré que nous contestons ce mandat d'arrêt mais c'est pour au moins ce mandat donne la preuve qu'il est congolais comme nous l'avons dit je laisse ça à mettre en fait nous nous sommes partis de la constitution la constitution donne garantie un certain nombre de droits un certain nombre de libertés aux citoyens que vous et moi sommes l'article 30 de la constitution dit ceci toute personne qui se trouve sous le territoire national a le droit d'y circuler librement d'y fixer sa résidence de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi aucun congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la république ni être contraint à l'exil ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle il y a aussi les articles 13 et 12 de la même constitution l'article 13 dit ceci aucun congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion de son origine familiale de sa condition sociale de sa résidence de ses opinions ou de ses convictions politiques de son appartenance à une race à une ethnie à une tribu à une minorité culturelle ou linguistique et l'article 12 tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi qu'est-ce que nous avons constaté nous avons constaté que monsieur Moïse Katoumbi il était malade il a été autorisé à se rendre à l'étranger en Afrique du Sud d'abord en Belgique ensuite pour se faire soigner il est arrivé là-bas mais il veut revenir on l'empêche de rentrer on déploie tout un montage de subterfuges pour l'empêcher de revenir nous l'avons dit il voulait revenir il est citoyen congolais il est candidat déclaré à l'élection présidentielle de décembre prochain il veut revenir pour se faire enrôler et déposer sa candidature on l'empêche de revenir au pays il n'a donc pas pu déposer sa candidature mais nous avant l'expiration de ce délai de candidature avant la clôture nous avons saisi le conseil d'état nous avons introduit deux requêtes pour demander d'abord au conseil d'état d'enjoindre la DGM de supprimer l'instruction qui vous sera distribuée instruction de monsieur le directeur général de la DGM distribuée à travers toute la république au directeur provincial de la DGM interdisant l'accès du territoire national à monsieur Moïse Katoumbi nous avons estimé nous avons constaté que cette instruction là viole la constitution viole les droits de monsieur Moïse Katoumbi la liberté d'aller et de venir de sortir du territoire national de rentrer dans ce territoire national garantie par la constitution à monsieur à monsieur Moïse Katoumbi nous avons aussi constaté que Moïse Katoumbi n'a pas pu déposer sa candidature et une autre requête avait été introduite auprès du conseil d'état pour enjoindre la CENI de recevoir la candidature le dossier de monsieur Moïse Katoumbi et nous l'avons fait sur base des articles 283 285 et 289 de la loi organique portant organisation compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif et quand vous lisez toutes ces dispositions là vous lisez les dispositions vous verrez que le conseil d'état a 48 heures pour traiter les dossiers et répondre nous nous avons fait confiance à la justice nous avons saisi la justice nous avons fait notre travail nous demandons au conseil d'état de faire le sien et nous ne perdons pas espoir nous avons confiance aux magistrats qui composent cette juridiction nous avons foi en la justice de ces pays et nous sommes d'avis que la justice va nous répondre favorablement voilà est-ce que la justice va répondre après les élections là ce n'est pas notre problème nous nous avons écrit la justice à 48 heures elle va répondre merci qui concerne l'inéligibilité de Moïse Katoub en plus des arguments avancés par monsieur le bâtonnier au jour d'aujourd'hui aucun juge n'a rendu une décision proclamant Moïse inéligible il n'y a pas il n'y a pas une décision dans ce sens la décision en rapport avec la spoliation de la maison c'est une décision qui n'est pas encore définitive qui n'est pas encore coulée en force des choses jugées même si elle l'était cette décision ne dit pas que Moïse perd ses droits civiques et politiques et donc ne pas proclamer quelqu'un inéligible qu'un juge aucun juge au jour d'aujourd'hui n'a dit que Moïse n'a pas le droit de se présenter pourquoi alors on l'empêche de venir se présenter vous avez constaté que Moïse a demandé parce qu'elle a reçu une citation à prévenu pour comparer devant la cour des cassations et il demande qu'on lui donne un passeport biométrique pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense parce que nous voulons un état de droit un état de droit exige un procès équitable quelqu'un qui est poursuivi puisse bénéficier d'un droit à un procès équitable et dans le cas d'espèce on ne lui donne même pas l'occasion de venir se présenter devant son juge où voulez-vous que Moïse aille se défendre son juge entre guillemets le débat viendra après au jour d'aujourd'hui la citation directe est déposée devant la cour des cassations et donc nous demandons vous les journalistes et à tout le monde de demander aux autorités qui ont un petit pouvoir de permettre à ce que Moïse puisse obtenir un passeport biométrique et venir présenter ses moyens de défense et donc je pense que l'inégiabilité de Moïse n'est fait il n'y a pas un débat sur cette question Moïse est bel et bien il doit être candidat il est il peut présenter si l'état qu'on voulait lui donne l'occasion il n'existe aucune décision qu'il a proclamée inéligible à ce jour je vous remercie t'as dit du journal la tempête des tropiques étant donné que maître vous qualifiez le mandat d'arrêt lancé contre Moïse Gatumbi d'illégal pourquoi vous n'attaquez pas ce mandat sur le plan juridique et pourquoi vous ne pouvez pas déposer une plainte par exemple contre le procureur général de la république au niveau du conseil supérieur de la magistrature pour habiter les conditions dans lesquelles ce mandat a été annoncé en plein meeting de la plateforme électorale de la majorité présidentielle est un peu sujette à caution nous tous nous sommes dans les partis politiques ici nous avons voulu un débat de droit mais dans le débat politique vous savez on n'est pas toujours on peut prendre on peut faire des affirmations dont on n'est pas comptable vous me comprenez on dit en politique que les promesses que nous faisons ne sont bonnes que pour les personnes qui y croient c'est la raison pour laquelle d'abord nous émettons une réserve parce que nous savons que nous savons nous avons de très bons magistrats de bons techniciens ils connaissent les conditions dans lesquelles un mandat d'arrêt international peut être émis ces conditions là sont connues il y a des règles internationales et c'est dans le cadre généralement d'un partenariat de convention internationale et de coopération judiciaire et là je sais que la république démocratique du Congo a des conventions judiciaires avec quelques pays mais je sais que beaucoup de pays et notamment de plus important qui comptent dans le cas d'espèce n'ont pas de convention de coopération judiciaire avec la république démocratique du Congo donc il y a déjà un préalable juridique qui est là-bas et les magistrats le savent c'est la raison pour laquelle personnellement nous émettons les réserves sur la présence effective de ce mandat d'arrêt international je répète annoncé non pas dans des conditions régulières mais devant un parterre de campagne électorale et qui peut éventuellement valoir comme un argument de campagne comme nous tous moi je fais je suis dans un parti politique personne ne l'ignore et là les affirmations que nous faisons nous sommes seulement comptables de ces affirmations dans ce milieu-là donc je voulais donc préciser que les conditions juridiques sont connues vous demandez de recours mais sur le plan de la faisabilité quand il y a un mandat dans un état de droit la personne n'est pas prise comme ça comme un petit malfrat on le prend on le met dans l'avion sauf dans les cas de terrorisme là ce sont aussi des conventions internationales qui le prévoient mais dans les cas des conventions judiciaires pour ce qu'on n'a pas appelé les infractions de droit commun il y a une procédure judiciaire qui est faite dans ces pays-là on vient d'abord vous interroger et vous avez les droits de recours et si même au moins ça sera l'occasion que Moïse et Katoumbi dès qu'il pourra être interpellé par un juge indépendant il pourra donner donc ses moyens de défense donc nous émettons donc en résumé nous émettons des réserves sur la réalité juridique de ce mandat deux nous savons que dans les pays où ces mandats seront émis comme on le dit on ne nous a pas cité lesquels mais les conventions de coopération judiciaire délimitent les moyens d'action et les lois de ces pays-là ainsi que les instruments internationaux garantissent la protection donc il n'y a aucune crainte donc le problème n'est pas là il n'y a aucune crainte dans ces pays-là mais le problème nous savons c'est le procès équitable et nous le répétons avec l'autorisation de notre client lui n'a pas besoin d'un mandat international il a besoin de revenir se défendre devant la justice de son pays et présenter sa candidature aux élections présidentielles voilà merci beaucoup ça c'est un papier plié là il faut s'il veut qu'il est l'autorisation tout ça c'est bien bon tout ça c'est bien le texte c'est défendre tout ça le texte c'est bon il n'est pas 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 OK OK bien on a deux pour nous bienvenue à la chaîne pour la prototipé de la chaîne ma quoi il faut informer la qualité solo l'actualité mon conflit vérifiable l'élève de quoi se tient à prendre des presses collectif et par voca et à moi hiscate oubli vous risquez de vous donner au gouvernement congolet lancement de l'arrière international contrôlé alors ma bouquette et numérat qui trois points qu'un message d'abord à boba vocana basala qui point sur mandat d'arrêt international aux ministres et justice alexis tabou mamba à boire qui a pu C'est ce qu'il y a là contre Moïse Katoumbi. Et puis deuxième point, il y a une question de nationalité. Est-ce que Moïse Katoumbi a-t-il à Zambien ? Est-ce que Moïse Katoumbi a-t-il à Zambien ? Troisième point, il y a une correspondance. Moïse Katoumbi a-t-il à Zambien ? Le ministère congolais et affaires étrangères ? Il y a un document qui a-t-il à Zambien ? Il y a un document qui a-t-il à Zambien ? Il y a un collectif qui a-t-il à Moïse Katoumbi ? Maître Boris. Bonjour et bienvenue Maître. Bonjour. J'ai un document qui a à la Conférence. C'est écrit au Presse ! C'est écrit au lit à Pod aparte. Global,跟 England, 其 lie Krishna, 其 strengths. Si j'ai uneренalité lui-même stitching par là. D'ailleurs il y a aussi des membres d'éternationalistes. Ces impériences ne sont plus de cas sur le postпарat. Il y a un public qui a uniquementănistes en tant qu'il y a un ordinateur. le mandat d'arrêt international. Au niveau des mandats d'arrêt international, il y a des intérêts, et des pays, et des pays, et des pays de l'État, il y a des mandats d'arrêt. Parce que le jugement, ce qui est exécuté, c'est le jugement par défaut. C'est-à-dire que si nous sommes allés, il y a un jugement par condamner. Mais le jugement, il y a des pays. Il y a des pays qui sont allés. Donc, il faut quitter, alors que je suis allé contester le jugement dans le cas où je suis allé. Donc, il faut démontrer que le mandat d'arrêt est allé dans le pays. Il faut qu'il soit allé pour l'État national. Quand je suis allé à l'État national, je suis allé à la majorité, la FCC, et je suis allé à l'État national. Mais je suis allé à l'État national. Je suis allé à l'État national, je suis allé à la majorité de l'État detallée qui était utile. À l'État national, il faut que je ne l'invite. Mais il faut qu'il soit légalisé par le procureur. Et donc, la majorité n'est pas la majorité de l'État, C'est-à-dire qu'il est italien, parce qu'il est italien, c'est-à-dire qu'il est italien. Mais Maître Boris, avant tout comme Maître Boris, il a dit que Maïs Katumbi a fait des quatre jours à l'Obi, Maïs Katumbi n'a pas été surréaliste, italien. Maïs est un Zambien, il a dit qu'il n'y a pas d'ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il y a déjà des sources de chocs qui ont été déjeunées. Vous avez vu des journalistes, je veux dire, des sources de chocs qui ont été déjeunées, mais vos sources de chocs qui ont été déjeunées. Maïs est un des descendants des femmes royales. Ce sont des journalistes qui ont été déjeunées, des informations et des autres. Ils ont été déjeunées. Ils ont été déjeunées. Je m'appelle Synta Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur, il y a beaucoup partout dans le Congolais, dans la diaspora où il y a CPLA TV. Il y a une chaîne qui est à Congo et qui est à Congo, que ce soit RTGA, RTNC, V1 TV, Bundesimages, Genesis, Pressplay. Donc les chaînes sont à Congo et à Congo. Si vous avez une chaîne de promotion, vous avez une chaîne de promotion à 115 livres et 6 mois d'appelement gratuit. C'est facile, juste pour vous dire que le stock, tout ça est belété. Mais ça va être limité, c'est vraiment vraiment limité. Il faut aller belé au Benga, pour être au Soma, dégoldeur à CPLA TV. Ma maman, est-ce qu'on a binopé les akounes à Nakati ? On va filmer, on va filmer, on va filmer, on va filmer en français et en anglais. On va filmer en Algérie, on va filmer en Algérie, en Congolais et en Afrique. On va filmer en anglais, en anglais et en anglais. Donc, il y a des sports de la Nakati. Donc, football, 24 heures sur 24. Merci pour les enfants, bien sûr. Donc, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce sont en anglais et en français. Ils ont pour la Nakati. Donc, toute la famille, de partout, d'importe quelle génération. Il y a aussi le Gospel. Évangile, 24 heures sur 24. Vous allez à militer. Mais contactez-nous dès aujourd'hui. Dès maintenant. Vous avez le numéro. Vous avez le team de la Bissot. Vous allez coordonner la Bino et puis Bissot. Vous êtes au team de la Bino. C'est pour la TV. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Achetez-vous la TV ? Deuxièmement, vous avez dit à Zali, ta ta à Zali, Français, maman Zali, Moutaza, Moutaza, nationalité. Moi, je pense que c'est à Zali. Vous avez dit à la France que c'est la nationalité d'origine. Vous avez dit nationalité d'origine Zali. Vous avez dit nationalité d'origine. Vous avez dit nationalité d'origine Zali. Vous avez dit c'est à Zali. Notre père et ma mère, soit notre père ou alors notre mère. Il existe nationalité d'origine. Ce qui est chef, a déclaré que la maman est mise à Zali, la fille est née de grand-chef, ça veut dire qu'Azali est descendant de Kondiouana, et donc il faut discuter pour des gens. Ils ont dit qu'ils perdent le temps pour les nationalités d'Italie, ils ont dit qu'ils ont dégâts et quitté ça, et qu'ils ont pris le temps, ils ont dit qu'ils ont mis le temps pour les neveux, ils ont mis le temps pour les nationalités françaises, et ils ont mis le temps pour les gens qui ont pris le temps. L'objectif est que Moïse Akota, il y a un passeport semi-biométrique. Il a dit qu'il a un passeport qui a été valable. Il s'agit d'un coup de cassation de Moïse. Il a dit qu'il a mis le passeport biométrique pour les neveux. Il n'y a pas de passeport, parce qu'il est fondé, il n'y a pas de passeport. Donc, ils ont procédé dans la stratégie, où ils ont empêché à se présenter leur candidat. Il n'y a pas de chance de se présenter leur candidat. Il n'y a pas de chance de se présenter leur candidat. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Merci beaucoup. Maître Boris, il y a aussi maître Boris, les amis, il y a aussi le collectif. Il y a le mot, il y a le mot, il y a le mot, il y a le mot. Il y a vraiment essentiel. Il y a le contenu. Il y a vraiment des photos. Merci beaucoup. Nous avons des photos. Merci beaucoup. Nous avons des photos derrière la caméra. Et puis, merci beaucoup, Lamine. Donc, tout coûte un emballacement. www.poto-napoto.com 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 www.poto-napoto www.poto-napoto.com 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 www.poto-napoto.com